... Alors, peut-être avant de répondre directement sur la proximité, juste peut-être rappeler ce qu'est une caisse régionale de crédit agricole. Une caisse régionale de crédit agricole, c'est une banque coopérative régionale. Donc elle est non seulement en très grande proximité de ses clients, mais sur un territoire donné. Et donc sa finalité, ça va être de servir ce territoire-là, de la très grande entreprise aux clientèles les plus modestes. Donc un panel de clients très large, sur une gamme de produits très large. Et donc cette proximité, elle est ancrée, je vais dire, génétiquement chez nous. Alors, les nouveaux canaux, effectivement, sont venus historiquement compléter le fondement qui était l'agence de proximité. D'abord dans une logique, finalement, d'externaliser un certain nombre de choses. Puisque ça permettait de rendre des process performants en permettant aux clients de faire ce qui était simple, des virements, des consultations, ce genre de choses. Mais dans la banque, nos processus sont souvent complexes. Quand vous avez à souscrire un crédit, à imaginer un placement, à partir d'un diagnostic patrimonial, et on est sur une démarche longue qui nécessite de manipuler beaucoup d'informations. Et donc le client, il a besoin de le rendre autonome sur l'ensemble de ses canaux. Donc les canaux ne sont pas du tout antinomiques, ils ne s'opposent pas. Ils permettent d'avoir une expérience client qui part du besoin du client. C'est-à-dire, finalement, c'est lui qui choisit le canal. Ce n'est pas nous qui choisissons. Lui doit pouvoir choisir ce qui est le plus opportun au moment où il le fait. Donc s'il a besoin d'un renseignement à l'instant T et que c'est un dimanche, Internet, c'est le bon média. S'il a besoin d'un conseil à très forte valeur ajoutée, le bon média, ça peut être l'agence, ça peut être le téléphone, ça peut être Internet, ça peut être la combinatoire des trois. Alors historiquement, nous avions juxtaposé les canaux. C'est-à-dire, effectivement, le système d'information, c'est l'outil industriel de la banque. Et donc c'est un outil qui s'est construit progressivement dans le temps, qui est assez complexe. Et donc quand les nouveaux canaux sont apparus, on a commencé à développer la banque sur chacun de ces canaux. La banque sur Internet, la banque accessible par téléphone, la banque sur tablette, sur mobile. Et chaque fois, c'était des services qui étaient rendus sur chacun de ces canaux. On retrouvait les mêmes services ou pas sur ces différents canaux. Et en tout cas, ils ne communiquaient pas entre eux. Donc l'expérience, l'intimité client, effectivement, devenait compliquée parce qu'on ne savait pas ce qu'avait fait le client sur tel ou tel canot. Et puis sur des processus lourds ou complexes, on perdait la trace de ce qu'avait fait le client. Le client, il s'est renseigné par téléphone, mais finalement, on ne sait pas ce qu'il a raconté à son conseiller par téléphone. Et lorsqu'il veut aller en agence pour aller un peu plus loin dans la relation, finalement, cet échange téléphonique s'est perdu. Donc pour nous, l'intimité client, elle passe par le fait que c'est le client qui choisit. C'est lui qui doit pouvoir activer le bon canal quand il en a besoin et que ces canaux, ils doivent être interruptibles parce que nos process sont longs et complexes. Et ça doit être nativement les mêmes. C'est-à-dire que nous avons lancé un très lourd programme de refonte de notre système de distribution pour que l'on sorte de cette logique où chaque fois qu'un média apparaît, on fait des développements spécifiques pour ce média et donc ils sont chaque fois hétérogènes d'un média à l'autre, pour refondre complètement notre système de distribution et qu'il soit nativement multicanal. C'est-à-dire qu'une même expérience client sera à la fois partagée par le conseiller et par le client. Là, on est vraiment dans l'intimité client. Nous étions auparavant dans ce paradoxe que ce qui avait été fait en dernier, c'est-à-dire pour le client, était beaucoup plus simple que ce qui avait été fait historiquement par le conseiller. Donc ils ne partageaient pas la même intimité. Donc en refondant complètement ces process de distribution, on partage l'expérience entre le client et le conseiller et puis on permet au client de savoir s'interrompre, de choisir le canal et le conseiller est informé de ce qui a été fait par le client. Il peut rebondir et ne pas apporter sa valeur ajoutée dans le conseil.